voilà je pense que tout le monde est connecté donc merci à tous d'être présents à notre deuxième webinaire donc on va lancer donc ce cette présentation donc l'agenda du webinaire on va donc présenter notre société à rpci on va ensuite dérouler la solution d'asset tracking de notre partenaire invertus technologique développer les cas d'usage clients et ensuite on fera un petit jeu de questions réponses donc rpci qui qui sommes nous on est une entreprise basée à bouffer et en vendée à quinze ans d'expertise et d'expérience sur sur l'aiot dans les solutions de communication et dans les connectivités télécoms on est l'équipe de neuf personnes comprenant donc un bureau d'études d'ingénierie services commerciaux et services administratifs donc notre but est de vous proposer toujours une solution on va dire globale comprenant des solutions sans fil notamment avec les capteurs des solutions d'infrastructures donc comprenant tout ce qui est réseau et protocole et puis la plateforme iot de certains partenaires pour avoir donc une solution on va dire globale plug and play pour avoir toutes vos données disponibles sur votre interface le but étant de faciliter voilà le déploiement de projets iot quand vous avez un seul partenaire pour voilà c'est on va dire ces trois axes bien du coup c'est bien plus facile donc le seul partenaire c'est rpci on est à même de vous proposer une solution globale donc ici on a toutes les technologies sur lesquelles on peut vous aider ce que l'on peut vous proposer donc on va pouvoir vous proposer des solutions en cellulaire donc là on va avoir des réseaux 3g 4g bientôt la 5g tout ce qui est lp1 donc du laura one du sigfox on peut inclure aussi les nouvelles technologies naissantes qui arrivent qui sont le ltem et le lb iotique mais on a aussi des solutions voilà ethernet wifi du bluetooth de la radiofréquence donc voilà tout ceci est disponible dans notre catalogue donc voilà les marchés que que l'on aborde donc on va avoir tout ce qui est smart cities donc la gestion par exemple de parking la gestion dans l'éclairage public dans l'environnement si la qualité de l'air pourquoi pas dans tout ce qui est smart energy c'est la gestion de parcs éoliens la télé relève de compteur dans le photovoltaïque aussi par exemple smart industries dans l'automobile ou dans le pharmaceutique on a des solutions d'asset tracking donc les marchés d'asset tracking c'est ce que l'on va voir ici sur la suivi bien le contrôle de process le smart building pour ce qui est la gestion des bâtiments en général le comptage également et puis dans le transport aussi des possibilités pour optimiser les flux logistique pardon ou bien donner l'accès wifi dans dans les transports en commun dans les bus pour adresser tous ces marchés à lp6 s'appuie sur les marques leader sur le marché donc on s'appuie sur sur des partenaires fiables avec qui nous avons de très bons contacts et du coup voilà on a plusieurs solutions sur beaucoup de protocoles donc on va en citer quelques-uns monite qui fera l'objet d'ailleurs d'un webinaire semaine prochaine c'est une solution de capteurs sans fil propriétaire en 868 on avait des prises connectées à distance des prises simpal les pilotables par sms on a des solutions switch routers et pc avec avantec une solution détection des comptages de véhicules pour le smart parking avec pied n'aille une vertus technologie bien évidemment une solution de forme iotis avec a eu think solution des solutions bluetooth avec un marc sena des solutions de routeurs cellulaires avec sierra wireless tout ce qui est kvm et vidéo des ports souris clavier avec athènes toute la technologie laura one avec notre partenaire et on a aussi la solution donc ça sur les switch et des convertisseurs les services que le proposer à la fpci donc on peut proposer des des formations des formations qui peuvent être spécifiques par rapport à une attente de votre part des formations sur une technologie bien précise si vous voulez méployer un protocole et bien on peut vous former sur voilà sur une solution ou alors une formation sur mesure pourquoi pas on peut se déplacer dans une entreprise pour former par exemple toute une équipe sur sur tel tel protocole telle solution pour faciliter la mise en oeuvre et le déploiement de la solution où vous serez formé on propose également de l'accompagnement pardon donc pour l'installation on peut le faire à distance on peut aussi se déplacer pour vous aider à installer du matériel pour la mise en service bien entendu on peut vous proposer aussi du conseil donc on a une bu d'experts qui peut vous aider à vous diriger vers la meilleure solution possible si vous avez un projet mais vous ne savez pas vers quelle solution vous dirigez bien on peut voilà établir un cahier des charges ensemble et vous diriger vers la solution la plus adéquate à votre besoin on a bien évidemment un service savait un service à prévente disponible qui est très réactif et compétent avec la gestion d'un outil commun voilà sur sur internet on essaye toujours d'être très réactif donc l'objectif c'est de vous répondre dans les plus brefs délais avec voilà le meilleur service possible et puis bien évidemment on vous répondra tout le temps avec notre expertise n'hésitez pas à nous poser des questions pointues on n'hésitera pas à vous répondre sur sur les meilleures solutions à déployer une vertus technologie on va donc développer cette solution donc l'idée c'est de piloter un matériel et de pouvoir savoir où se trouve un bien un véhicule on va développer tout ça maintenant l'idée c'est de développer et de produire une solution de traçabilité sur une mesure donc en déployant une solution une vertus voilà vous allez déployer un réseau un réseau local on va dire qui va vous permettre de tracer tous vos objets et de l'optimiser au maximum pour avoir une quantité d'information mais avec qui vous seront bénéfique dans dans votre process une vertus technologie qui est cette société donc c'est une société nantaise d'une quinzaine de personnes donc il ya aussi un bureau en suisse et le but étant de développer des solutions avec des systèmes embarqués sur la technologie en premier lieu en BLE incluant du aura one du gps et voilà vous avez tous ces toutes cette toute cette forme de excusez moi excusez moi toute cette toute cette solution les partenaires de d'invirtus on peut nommer thales il est comme j'y a pas le groupe l'air bus idéal logistique velco donc voilà pour la présentation d'université La solution se développe sur trois axes, donc on a un système embarqué avec de l'intelligence artificielle, Invertus développe aussi une solution plateforme, une plateforme de supervision qui va vous aider à la décision sur votre business et le but étant bien évidemment de localiser en indoor et en outdoor les équipements. Pourquoi déployer la solution Invertus ? Donc les problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre projet, c'est de retrouver bien entendu son matériel, un matériel perdu ou volé. Donc là, on peut déployer Invertus pour retrouver son matériel. Avoir une visibilité sur les mouvements dans un entrepôt, dans une industrie. Créer aussi un outil de maintenance, c'est-à-dire qu'en déployant une solution Invertus, vous allez pouvoir associer une maintenance à un produit. On va aussi faciliter l'inventaire, donc on n'a pas besoin de prendre du personnel pour aller compter les pièces. La solution Invertus le fera à votre place. Et puis, on n'aura pas de doublon d'investissement à avoir une équipe qui fait par exemple de l'inventaire et une équipe qui va suivre un process. La solution Invertus est capable de tout faire. Le principe de l'offre, donc c'est une gamme de balises indoor et outdoor avec une plateforme globale qui permet de vous remonter toutes les données. Donc si on se base sur une solution intérieure, on vient positionner un tag BLE sur l'équipement. Le tag BLE va dialoguer avec une entre, une entre qui va donc pouvoir détecter tous ces petits tags et remonter tout ceci sur la plateforme Invertus. Si on passe sur une solution extérieure, on va avoir un tracker hybride. Donc hybride, c'est-à-dire qu'il va pouvoir localiser des objets à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez gérer un équipement à l'intérieur ou à l'extérieur avec un tracker hybride qui est capable de suivre un équipement sur les deux côtés. Donc là, on va développer le tag BLE, donc le petit tag que l'on vient positionner sur un matériel, sur un chariot, sur un équipement, sur une bannette, pourquoi pas. Donc c'est un tag BLE qui peut avoir une autonomie de 4 ans, qui est étanche. On a deux gammes, on a une gamme classique et une gamme premium. Donc là, on est alimenté par une petite pile ronde. Au niveau de la taille, vous voyez, c'est quelque chose qui est très petit. On est sur 37 mm sur 14 mm d'épaisseur. Le tag premium est un peu plus petit en épaisseur. On est sur une épaisseur de 8 mm. La différence entre les deux tags, le tag premium a un accéléromètre embarqué et aussi un capteur de température. On a un petit bouton qui permet aussi d'éteindre en off, tout simplement. Donc si vous voulez, pourquoi pas déployer sur une campagne, on va dire, sur un mois, vous êtes capable d'éteindre manuellement, pourquoi pas, vos tags BLE. Ces petits tags, ils émettent à peu près toutes les dix secondes un signal pour être détecté vers une ordre. Donc on est sur des tags destinés en général à être déployés en indoor. Donc les tags émettent un signal et ils vont être récupérés par une encre. Donc on a deux types d'encre également. On a une encre indoor qui va être BLE WIFI et on a une encre qui peut être indoor ou outdoor et qui va être BLE LoRaWAN. On a une portée de 50 m environ qui est paramétrable. Donc en fait, quand vous allez positionner cette encre dans votre bâtiment, elle, elle va pouvoir scanner dans un rayon de 50 m ou moins tous les tags qui se trouvent à proximité. En autonomie, on peut annoncer sur la partie non alimentée, donc l'encre que vous voyez sur la droite, l'encre grise, une autonomie de 5 ans pour un emploi de toutes les 3 minutes vers la plateforme. C'est la présentation du tracker outdoor. Donc c'est un tracker autonome sur pile. On a une autonomie qui peut aller jusqu'à 5 ans, donc une autonomie qui a, on annonce environ 10 000 trams envoyés sur ce tracker. On a une température de fonctionnement qui est étendue de moins 40 à plus 85, donc qui peut être dans des environnements très difficiles. Une norme IK09 qui résiste au choc, bien sûr il est étanche. Et ce tracker peut aussi bien être en indoor, puisqu'il va dialoguer en BLE vers les encres, et s'il est en extérieur, qu'il ne détecte plus ces encres, il passera sur un réseau LoRaWAN avec une position GPS. On a un système anti-vandalisme, donc au dos on ne voit pas la photo, mais au dos on a un petit socle avec un aimant qui vous permet justement d'être alerté si on arrache ce tracker de l'équipement. Donc on peut recevoir une alerte et aussi envoyer un signal sonore. sur la précision de ce produit, on est aux alentours d'entre 2 métimètres. Donc là on a un schéma qui vous explique comment déployer cette solution en indoor. D'abord, on vient positionner une encre, donc là on a une encre BLE LoRaWAN qui est mise dans telle ou telle zone de votre entreprise, de votre industrie, de votre entrepôt logistique. Derrière, on vient positionner une gateway, une gateway LoRaWAN qui elle va récupérer toutes les données de ces encres. On a la plateforme qui est disponible aussi pour visualiser tous ces équipements. Et puis bien entendu, on a les tags BLE qui seront positionnés sur les équipements, les chariots, les chariots élévateurs, tout ce que vous voulez tracer. Et là vous avez une solution globale indoor. Alors aujourd'hui, on peut avoir cette encre qui dialogue avec une gateway privée, une gateway LoRaWAN, mais l'encre peut aussi dialoguer directement en LoRaWAN sur un réseau opérateur type Obgenius ou Orange. Donc vous pouvez aussi dialoguer directement dans le cloud vers une solution externe, mais qui sera rapatriée toujours sur la plateforme KineVirtus. On a ici le schéma d'un déploiement en outdoor. Donc là on a l'exemple d'un camion Ben, on vient positionner un tracker sur la Ben ou sur le camion. On peut aussi suivre des chariots, suivre des caisses, des palettes, et le tout est remonté directement en LoRaWAN opéré vers la plateforme InVirtus. Donc on va discuter un petit peu de la plateforme. Donc le but c'est d'avoir encore une fois une solution globale. Vous avez tout ce qui est hardware, donc les tags, les trackers, les encres. Et derrière tout ça dialogue vers une plateforme. C'est le plus de la solution InVirtus, c'est que vous avez à avoir accès à une plateforme qui vous donne la possibilité de remonter une multitude d'informations. Donc tout d'abord, on va pouvoir associer un tag, un tracker à un équipement. Donc cet équipement, on va pouvoir lui créer, on va dire, une forme de vie. Donc on va pouvoir associer à cet équipement, à quel type de matériel est associé, la première mise en circulation de ce matériel, à quel process il est associé. Et du coup, vous allez avoir accès à la fiche de vie du produit via le petit équipement que l'on vient positionner dessus. Donc c'est très utile de pouvoir cliquer sur le nom du produit et avoir tout de suite la fiche de vie et où on en est par rapport à tout ce qui se passe sur ces mouvements. On va pouvoir aussi créer des zones, des zones et des zones de géofencing. Donc on vient tracer soi-même une zone et dans cette zone, on va pouvoir détecter tous les équipements qui se trouvent dans la zone tracée. On peut faire aussi une zone de géofencing et dire voilà, je crée ma zone de temps de mètre carré et si un équipement sort de cette zone, j'envoie une aerte. Donc si, par exemple, on prend un parc, un parc automobile ou un parc d'équipements, on va tracer la zone autour de ce parc et si un équipement sort, on envoie une aerte. On peut détecter un vol ou on peut détecter, par exemple, qu'une personne n'a pas accès à cette zone et du coup, on peut envoyer ce type d'alerte. Donc c'est très utile. On va pouvoir aussi créer des zones en intérieur. Donc sur le slide de droite, on peut aussi télécharger le schéma de son bâtiment et dans un bureau, par exemple, déposer toutes ces encres et créer ces zones et être capable de dire, voilà, dans ma zone de stock, j'ai tant d'assets qui se trouvent ici, j'ai tant d'assets qui se trouvent dans la zone cuisine, par exemple, j'ai tant d'assets qui se trouvent au sous-sol et on peut aussi gérer plusieurs sites. Si vous avez plusieurs sites, par exemple, en France, on est capable de visualiser, comme dans l'exemple, sur le site de Nantes ou sur le site de Belgique, combien de produits sont présents sur ces sites et en zoomant, après, on vient cliquer et affiner, en fait, sa recherche par rapport au lieu. Localisation extérieure. Donc là, on est sur le tracker GPS LoRa. Donc on vient tout simplement positionner, avoir une position claire et précise de son équipement. une benne, on n'arrive pas à retrouver une benne, une palette, on va pouvoir la localiser et avoir un point sur une carte et on est capable de dire, j'ai tant de produits dans cette zone en extérieur. On peut suivre des déplacements. Donc suivre un parcours. On est sur un use case order ici. On va avoir le parcours d'une journée. Donc sur le tracker GPS, on est capable d'avoir trois modes de fonctionnement. on peut lui dire, avoir le mode report, c'est-à-dire qu'on le paramètre pour avoir une donnée toutes les X minutes. On peut avoir un mode stop and start, c'est-à-dire qu'on lui envoie, on lui envoie l'ordre d'envoyer une trame sur un début de trajet et la trame sur la fin du trajet. Et on a aussi le mode de fonctionnement de mouvement. Donc avec l'axe et le remètre trois axes, dès que le tracker bouge, on va suivre le tracker tant qu'il est au mouvement et la trame s'arrêtera sur l'arrêt du véhicule. Donc voilà. On peut avoir l'historique des mouvements par zone. Donc dans une zone de process, si on prend par exemple une industrie, on va être capable de suivre tout un process par rapport aux entres que vous avez déployés sur votre projet. Par exemple, si on prend un process automobile, on va avoir le process usinage, on va avoir le process peinture, le process séchage, et bien on va pouvoir suivre tous ces équipements durant ce process et on va déterminer qu'il est passé dans telle zone à telle heure, dans la zone usinage, ensuite il est passé dans la zone peinture et puis il est passé dans la zone séchage de telle à telle heure. Donc on peut suivre tout son matériel, tout son process de fabrication avec un historique par zone. On a un onglet déclencheur qui va pouvoir nous permettre de créer des alertes, des alertes personnalisées, tout simplement sur une sortie de zone comme j'expliquais tout à l'heure. Si on sort d'une zone, on peut envoyer une alerte par SMS ou par email. Donc là, en exemple, on sort de la zone d'expédition non autorisée où on peut recevoir une alerte sur une tentative de vandalisme du tracker. Si le tracker est arraché de l'équipement, eh bien on envoie une alerte. On peut aussi envoyer une alerte, pourquoi pas, sur un process qui n'est pas respecté. un matériel qui ne passe pas dans la bonne zone, eh bien on peut recevoir une alerte pour savoir, voilà, le matériel n'a pas fait, n'a pas fait, par exemple, le process de séchage qui est passé sur cette zone. Donc il y a problème. On peut générer des rapports et exporter ces données par Excel. Donc ça, c'est souvent demandé dans le monde de l'IoT. Vous avez cette plateforme qui est disponible, mais vous pouvez aussi exporter toutes ces données et les rapatrier vers votre solution. donc on peut filtrer toutes les données que l'on peut sur, par exemple, la durée de vie, sur toutes les sorties ou les entrées de zone, sur la maintenance du produit. Tout est exportable et vous pouvez réutiliser ces données dans vos propres logiciels. La plateforme InVirtus, donc ça va vous permettre de superviser tout votre parc et de vous aider à la décision. Donc on va pouvoir créer et recevoir en automatique par rapport à tout le réseau que vous déployez des alertes. Donc on va pouvoir être capable de créer des déclencheurs sur des mouvements, sur des temps de process et être averti par SMS, par email. On peut créer des rapports. Donc comme j'expliquais, on peut créer des rapports Excel par rapport à tout votre parc. On a des APIs qui sont disponibles. Donc la plateforme InVirtus va rapatrier toutes ces données et on peut les exporter vers une solution tierce avec des APIs disponibles. Donc on pourrait réintégrer toutes ces datas vers votre propre solution logicielle. On a une application mobile également qui est disponible. Donc ça permet de réaliser des inventaires simples en local. Déclaration de maintenance et détection de tags à proximité. Si on prend l'exemple, vous n'arrivez pas à retrouver dans une zone définie un tag. Vous savez qu'il se trouve dans telle zone mais vous ne pourrez pas le trouver parce qu'il y a beaucoup d'objets. Avec cette appli mobile, on va faire un petit peu un jeu de chaud-froid et plus vous vous rapprochez de votre tag et on va vous dire que vous êtes dans la bonne direction et que vous allez finir par retrouver votre matériel. On a aussi la possibilité effectivement de créer une maintenance. Donc par exemple, sur une durée de vie de produit, on sait qu'au bout de 2000 heures d'utilisation, on va pouvoir créer une maintenance, donc une vidange par exemple. On va pouvoir faire une révision sur un vélo. On va pouvoir faire plein de choses au niveau de la maintenance. Donc si vous êtes intéressé pour tester cette solution, il y a des starter kits qui sont disponibles. Il y a trois types de starter kits. On a un starter kit indoor qui va comprendre 10 tags BLE, quatre encres BLE, le RAW One et puis deux mois d'accès à la plateforme. Donc sur ce kit, sur tous ces kits, il y a un support technique avec un point hebdomadaire qui est compris pour vous aider à être en phase avec la solution et on vous aide justement à comprendre un petit peu comment tout ceci se passe. Donc ça, c'est le starter kit indoor. On a un starter kit outdoor qui comprend uniquement des trackers GPS LoRaWAN. Donc si vous avez des, par exemple, vous voulez suivre des véhicules, des BN, tout ce qui est en extérieur, il y a un starter kit qui est disponible toujours avec le support technique. Et puis, on a un starter kit mixte qui va comprendre des tags BLE et des trackers GPS BLE. avec des encres, avec deux encres, toujours sur le même format. On vous aidera les deux premiers mois pour déployer cette solution. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes et on peut aussi mixer. Il y a les trois kits qui sont disponibles, mais on peut changer si c'est possible. Les cas d'usage clients. Donc, cas d'usage très simple. Par exemple, on a déployé des trackers sur des BN de recyclage. Le but étant de localiser toutes les BN et d'optimiser les tournées de collecte. Donc, quand une BN, par exemple, est pleine, on vient positionner le tracker dessus. Et du coup, en temps réel, on est capable de savoir à tel endroit, sur telle plateforme, on a des BN à récupérer. Et donc, du coup, on peut optimiser à deux ou trois jours avant combien de chauffeurs j'ai besoin pour aller récupérer mes BN et où il se situe. Donc, tel chauffeur aura tout ce site à récupérer et il pourra aller ensuite au plus près à l'autre plateforme. Donc, on optimise ces collectes. On a aussi eu des demandes sur des suivis de râques de menuiserie. Donc, tout simplement de détecter des chocs durant le transport et de recevoir une alerte e-mail. en fait, on peut suivre l'envoi de ces données et être alerté s'il y a un choc est survenu. Dans le cas d'usage, dans l'industrie, la géolocalisation par le nombre d'outillages est suivie de leur cycle de maintenance et c'est ce que je viens d'expliquer en fait, dans un process industriel, on va pouvoir suivre la durée de vie du produit. Dans le pharmaceutique, le suivi de la production intérieure et la traçabilité des balles nettes contenant les ordres de fabrication. Donc là, c'est bien s'assurer que l'ordre de fabrication est bien respecté et chaque process de fabrication a bien été respecté. Et puis, le suivi de palettes et de moules. Donc là, c'est un suivi entre les usines de production et les fournisseurs sur les différents pays d'Europe. pardon. Donc là, on a sur une solution indoor-outdoor, on imagine plusieurs sites en Europe. Donc, un tracker GPS qui est en intérieur sur des grosses pièces. Il va être localisé sur un site au Mans, il va passer ensuite à Chartres et puis, il va sortir de France et aller sur d'autres sous-traitants en Europe et on peut localiser tous les envois jusqu'au client final. Donc voilà, j'espère que, je m'excuse, j'ai eu une quinte de doute. je ne sais pas si on a des questions pour le moment. Donc en attendant, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc même jour, le jeudi 9 avril de 10 à 11 heures, on vous présentera notre troisième webinaire qui parle d'une solution IoT qui est la plus simple et la plus rapide du marché avec Monit. Donc c'est une solution propriétaire en 868 comprenant des capteurs, des passerelles et une solution cloud également. Donc en question, je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Alors sur l'autonomie du tracker, comme j'expliquais, on annonce Timid Tram, mais encore une fois, sur l'autonomie, ça va dépendre effectivement du paramétrage. combien de messages vous allez pouvoir envoyer. Donc ça dépend de plein de choses, mais on annonce à peu près 5 ans sur 4 trames jours. Alors encore une fois, on n'est pas sur du tracking. Si on veut suivre des véhicules, ce type de solution n'est pas là pour envoyer une trame toutes les 30 secondes. Il faut bien comprendre que ce soit, on peut envoyer une trame toutes les demi-heures, toutes les 10 minutes, pourquoi pas, mais la batterie en sera impactée. Est-ce que les piles peuvent être changées ? Oui, bien évidemment, que ce soit sur les tags ou sur les trackers. Donc sur les tags, c'est des petites piles rondes de type CR. Donc voilà, manuellement, on peut changer les piles et sur les trackers également, on peut changer les piles. Est-ce que la solution Invertus, la solution cloud peut être déportée vers une autre solution hardware ? Alors, oui, sur cahier des charges, si vous avez une autre solution hardware et que simplement la plateforme, la solution cloud Invertus vous intéresse, oui, on peut en rediscuter et c'est possible. On peut interfacer la solution cloud Invertus avec une autre solution. Le périmètre des 50 mètres des angles en champ libre, quel périmètre si un bâtiment métallique avec rayonnage ? Alors, c'est une solution qui est dédiée à l'indoor. Il faut savoir que sur les solutions BLE, Laura One, on a une forte haute pénétration. Donc, effectivement, si dans les 50 mètres vous avez 4 ou 5 murs, il faudra peut-être déployer plus d'enre, mais on est plutôt effectivement sur un champ libre. Et si vous avez des surfaces métalliques, logiquement, on ne va pas être impacté. Encore une fois, comme j'expliquais au début du webinaire, on peut vous aider aussi sur l'infrastructure, sur le déploiement des entres. Déployer votre réseau InVirtus, on peut en rediscuter ensemble et vous aider à déployer la solution pour placer les entres au meilleur endroit, selon vos besoins, bien évidemment. « J'ai vu que la Getwell Aura va y mettre sur 500 mètres à mine d'or. Cela me semble très optimiste, je me trompe. Non, 500 mètres à mine d'or sur tout ce qui est Getwell Aura One. Aujourd'hui, on travaille avec des solutions Carlink, 500 mètres en plus, je dirais que ça dépend encore une fois de l'environnement mais on peut rayonner même jusqu'à 1 kilomètre. Je ne vois pas de problème sur les 500 mètres mais encore une fois, si vous avez 10 murs à passer, voilà. Mais en champ libre, 500 mètres dans un environnement industriel, il n'y a pas de souci. Comment se matérialise une encre ? Une encre, c'est un petit boîtier autonome, donc il est sur batterie et du coup, vous avez la connectivité BLE, donc pour le transport de données entre le tag et l'encre. Donc là, on est sur un rayon de 50 mètres encore une fois et après, l'encre va pouvoir dialoguer en LoRaWAN, le protocole LoRaWAN 868, soit vers une passerelle kermique en indoor si vous voulez garder votre réseau en local ou alors elle va dialoguer aussi en LoRaWAN opéré, donc LoRaWAN opéré vers un opérateur Obgenius ou Orange qui rapatrira les données sur la plateforme Invertus. Dans votre cas d'usage, vous expliquez pouvoir dire qu'Alben sont pleines pour venir les chercher. Le tracker est-il donc associé à des capteurs selon les jusqu'à ou le gère-t-il ça tout seul ? Tout simplement, c'est plutôt l'opérateur qui va positionner ce tracker GPS quand la benne est pleine. Elle ne va pas, le tracker, mais on n'a pas la possibilité d'avoir un capteur dans le capteur si je peux me permettre pour détecter qu'une benne est pleine. Mais voilà, en fait, si dans ce cas d'usage, une benne pleine, l'opérateur positionne ce tracker GPS et du coup, ça va envoyer de l'alerte comme quoi la benne est prête à être enlevée. Le protocole privé LoRaWAN privé ou opéré En fait, sur le protocole LoRaWAN, vous avez encore une fois, vous avez deux solutions. Vous pouvez dans le LoRaWAN avoir deux protocoles, le privé ou l'opéré. La différence, c'est qu'en privé, vous allez pouvoir gérer votre gérer votre connectivité et gérer votre couverture puisqu'en opéré, c'est un opérateur public qui va transporter les trams. Donc, en intérieur ou dans certains cas comme le téléphone mobile, vous avez certaines zones blanches. Donc, le but, c'est de déployer une passerelle sur site et du coup, c'est la passerelle que vous allez déployer qui va faire office de couverture. Et il y a un point qui est aussi non négligeable, c'est que vous n'avez pas de récurrence mensuelle ou annuelle pour transporter vos données car un opérateur va vous demander pour chaque passerelle, pour chaque an ou chaque capteur LoRaWAN, voilà, un coup d'abonnement. Donc, en passant par une solution passerelle privée, vous allez vous allez éviter justement ces coûts d'abonnement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vois qu'il y en a plein qui arrivent. Existe-t-il une map pour positionner les encres ? Bien oui, dans la solution Invertus, en fait, chaque zone va, chaque zone, chaque zone ou chaque zone que vous allez créer, ce sont bien évidemment vos encres. Donc, en fait, une encre, si on reprend le schéma d'un site, on imagine, je ne sais pas, 500 mètres carrés, une zone expédition, une zone stock, donc des zones vont être créées par rapport à ces zones, comme une cible, en fait, et du coup, vous allez en déduire que toutes vos encres sont sur chaque zone. Et dans votre outil Invertus, vous avez bien évidemment la vue de vos tags, de vos trackers et de vos encres. Donc, vous avez aussi la visualisation de tout ça. sur l'application, vous parlez de couleurs en fonction de la distance au tag. Cela signifie qu'il n'est pas possible d'identifier précisément la position du tag. Alors, on ne va pas pouvoir vous localiser, on va dire, au centimètre ou au mètre auprès le tag. Comme j'expliquais, un tag va envoyer une donnée toutes les 10 secondes, donc lui, il envoie un signal, l'entrée, récupère, il va scanner, en fait, dans son rayon de 50 mètres, de 20 mètres ou de 10 mètres. Donc, ça, c'est paramétrable. Une encre, une encre, vous allez pouvoir lui dire, voilà, tu donnes un rayon de 50 mètres, donc dans un rayon de 50 mètres, évidemment, ça va être un peu plus dur de chercher, mais on peut lui dire dans un rayon de 10 mètres ou dans un rayon de 5 mètres. Et dans ce rayon de 5 mètres, on va pouvoir détecter combien de tags sont présents dans ce rayon. Donc, dans les 5 mètres, tout dépend du matériel sur lequel vous avez positionné votre tag. Donc, si vous êtes sur une palette, un chariot, ça va être facile de le retrouver. Si vous êtes sur quelque chose de plus petit, comme un élément portatif, une visseuse, pourquoi pas, et que vous avez, voilà, plein de petits objets, oui, là, avec l'application, on va pouvoir se rapprocher au plus près et déterminer, voilà, ici, vous avez votre équipement. sur toutes les questions qui sont posées, on va bien évidemment vous répondre par e-mail. Ce webinaire vous sera aussi envoyé en PDF par e-mail. et puis, si vous avez toute autre question, tout projet vous venant sur une solution de localisation indoor ou outdoor, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part et il nous sera au bravier de vous aider sur vos projets. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention et puis, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire semaine prochaine sur la solution de NIT. Et puis, bonne journée, très bonne journée, merci. Merci.